Bonjour à tous, Saurou Sen est le secrétaire général du SAEMS, vous l'avez dit, le SAEMS c'est le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Monsieur Sen est avec nous, bonjour. Bonjour Fatou. Merci d'être notre invité ce matin. Je salue tous vos auditeurs. Alors, le chef de l'État a demandé hier en Conseil des ministres la tenue de concertation entre vous, partenaires sociaux, et les ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur pour évaluer l'impact global du COVID-19 sur le secteur de l'éducation. Comment accueillez-vous déjà cet appel du chef de l'État? Nous l'accueillons positivement. Je crois que le communiqué du Conseil des ministres montre que le chef de l'État a une forte préoccupation par rapport au secteur de l'éducation, au secteur de la formation et au niveau de l'enseignement supérieur. Il se trouve aujourd'hui que cette pandémie du COVID-19, je crois qu'il y a un secteur qui risque de payer la note très salée de cette pandémie. C'est le secteur de l'éducation et de la formation de façon générale. Maintenant, en ce moment précis, c'est très important qu'on essaie d'évaluer. Sauf que le problème qui se pose présentement, c'est que personne ne peut vous dire quand est-ce qu'on aura une maîtrise complète de cette pandémie, de ce virus-là. Si vraiment les choses devraient se prolonger jusqu'au mois de mai, ça risque d'être très difficile pour sauver l'année scolaire. Mais quand même, restons optimistes comme les autorités. Essayons de voir ce qu'on peut faire pour d'abord, avec les mesures récentes prises par le ministère de l'Éducation, essayer la continuité des enseignements apprentissages via d'abord toutes les plateformes qui sont indiquées au niveau du ministère de l'Éducation. Pouvez-vous, M. Sen, oui, pouvez-vous justement nous parler de ces mesures-là prises par le ministère? Oui, vous savez que récemment, le ministère de l'Éducation quand même a lancé une nouvelle chaîne de télévision avec le canal 20. Et pour la diffusion de cette chaîne aussi, on a comme partenaire surtout la RTS, qui est un peu partout présent sur le territoire national, et les radios communautaires, ça c'est un aspect. L'autre aspect maintenant, c'est les réseaux sociaux comme le WhatsApp. Il y en a beaucoup de professeurs qui sont en train de faire cours avec leurs élèves à travers le WhatsApp. Et ensuite, essayer de voir avec la zone rurale, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de faire des particules de cours dans tous les programmes et pour toutes les langues et qu'on puisse les envoyer au niveau du monde rural. Tout cela, c'est des mesures, quoi qu'on dise, conjoncturelles, qui n'ont presque rien à voir avec les enseignements dans un cadre classique, voire dans un cadre normal. Oui, et vous, que pensez-vous de ces mesures ? Bon, écoutez, nous connaissons très bien leurs limites, mais sauf qu'on dit très souvent que la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Moi, je crois que dans la situation actuelle, il faudrait que chacun soit positif et qu'on essaie de dire que c'est le Sénégal, ce que chacun peut faire pour que véritablement qu'on limite les dégâts, qu'on le fasse. Parce que cette pandémie-là, non seulement elle frappe de façon imprévisible, mais en tout cas, je sais qu'elle a voulu verser tous les plans, toutes les organisations et par conséquent l'éducation, comme tous les secteurs risquent de payer la note très salée. Oui, c'est justement de ces limites-là que je voulais parler, parce qu'on sait que, par exemple, dans le monde rural, je ne parle même pas de l'Internet, mais même la disponibilité de l'électricité pose problème. Alors, même ici à Dakar, la capitale, certains élèves n'ont pas accès à l'Internet, la télévision aussi, ce n'est pas évident. Est-ce que là, un problème d'équité ou d'égalité ne se pose pas par rapport aux élèves sur l'ensemble du territoire ? Écoutez, ces difficultés-là sont réelles et nous les avons relevées. Moi qui vous parle, je suis du monde rural, je sais très bien que même les cours à travers le commandement de la télévision indiquée ou les radios communautaires, mais l'attention que le cours de pédagogie demande, ce ne sont pas ces radios-là qui pourront le faire. Rien n'indique que les élèves suivent à la télévision. Mais justement, c'est pourquoi je dis que nous sommes dans une situation extrêmement difficile avec le Covid-19, c'est la réalité. Et c'est pourquoi je dis que, quelque part même, dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous prions pour que cette pandémie-là s'arrête. Il ne s'agira pas seulement de prier, mais d'observer les mesures qui gèrent, les mesures éditées par les autorités de façon générale. Et là aussi, je crois que le gouvernement est appelé dans une certaine mesure. Parce qu'on ne peut pas faire un investissement aussi important pour prendre en charge certaines préoccupations sociales et continuer à laisser les gens circuler. Parce que l'unique solution, c'est d'aller vers vraiment un isolement, un confinement de tous les secteurs. À partir de ce moment, peut-être, on aurait pu constater est-ce qu'il y aurait une évolution des cas communautaires. Parce que tout le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la multiplication des cas communautaires. Alors si maintenant le gouvernement investit pour aider les familles, la meilleure solution de s'en sortir, c'est d'obliger les gens à rester sur place. Je dis bien obliger les gens à rester sur place. C'est une mesure très forte que le gouvernement doit pouvoir prendre. Et là, d'ici 15 jours, on va voir ce que cela va donner. De toute façon, pour revenir dans ce secteur qui est important, qui est le secteur de l'éducation, il est clair que si les cas communautaires continuent d'un quartier à l'autre, même si vous demandez aux gens de reprendre les cours d'une certaine façon, ce ne sera pas possible. Alors, justement, j'ai envie de vous demander si ces mesures, à votre avis, peuvent régler quelque chose. Je n'ai pas entendu bien la question. Je disais, les mesures là, prises par l'autorité, notamment le ministre de l'Éducation, pensez-vous qu'elles puissent régler quelque chose par rapport à la situation actuelle ? Non, les mesures là, je dis encore, ce sont des mesures conjoncturelles. C'est juste pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir au moins la continuité des enseignements. La forme, bon, là aussi, les parents sont interpellés. Parce que si au niveau de nos centres urbains, les gens ont la possibilité, quoi qu'on dise quand même, de suivre un peu certains programmes, d'avoir leur WhatsApp, je sais que le problème essentiel se pose dans le monde rural. Et c'est pourquoi nous avions pensé quand même qu'il va falloir donner des fascicules au niveau des lycées, des collèges, et que les élèves passent les uns les autres, ou même les parents, pour les récupérer et essayer de faire un encadrement. De toute façon, toutes ces mesures là, je dis bien, c'est des mesures conjoncturelles. C'est des situations qui obligent à se comporter ainsi. Parce que cela n'a rien à voir avec la façon classique de faire, de faire les cours avec la présence du professeur, les élèves. Tout ça, c'est ça notre tradition. Mais quand même, je crois que dans la situation d'aujourd'hui, que personne n'avait souhaité, que personne n'avait envisagé, on va essayer de voir avec ce qui est faisable. Et là, maintenant, il va s'en dire qu'il y a toujours des dégâts collatéraux. Et ça, vraiment, tout le monde sait que cette année-là, elle est partie pour être une année extrêmement difficile à sauver. Mais encore une part de plus, nous ne pouvons pas insulter l'avenir, étant entendu que nous sommes aussi dans un siècle d'intelligence, technique, technologique et autre. Utilisons cette intelligence pour voir ce que cela peut donner. C'est ce qui est en train d'être fait, je crois, actuellement. Vous écoutant dernièrement, on a eu l'impression que vous étiez très pessimiste par rapport à la possibilité même de sauver cette année. Vous êtes toujours pessimiste à ce point? Je n'ai pas bien entendu, madame. Oui, je disais que dernièrement, on vous a entendu, mais vous aviez l'air d'être pessimiste par rapport à la possibilité de sauver cette année en cours. Vous parliez plutôt même d'année blanche, qui est très prévisible. Oui, oui. Écoutez, moi, je dis bien, je veux rester positif comme tout le monde. Vous savez, je dis bien que malheureusement, personne ne peut aujourd'hui dire ce qui va se passer demain parce que le virus est encore là. C'est ça, la vérité. Et tant que le virus continue d'être là, personne ne peut pas envisager faire les choses comme on a l'habitude de le faire. Donc, à partir de ce moment, bon, si maintenant, il n'y a pas de solution, qu'on se rende compte que la situation... Parce que si le virus continue, je ne le souhaite pas du tout, jusqu'au mois de mai, juin, juillet, il va attendre que tout le monde constatera. Je crois que ce n'est pas seulement le Sénégal qui le constatera, mais tous les pays du monde se rendront compte que ce virus-là a mis tout le monde dans... Excusez-moi de l'expression, dans la merde. Mais je crois que quand même, si malgré cette situation qui est là, on essaie de trouver des mesures, des solutions, de maintenir les enseignements apprentissages, même si c'est à distance, même si cet enseignement à distance a des limites réelles, mais on essaie de faire. Parce que ce qui serait incompréhensible et inacceptable, c'est que chacun croise les bras pour dire que parce que le virus est là, on ne fait rien. Mais ça, on ne pourra pas le faire. Et par conséquent, donc, il est important que chacun essaie de voir de son côté qu'est-ce qu'il peut faire. Et là aussi, je profite de l'occasion pour saluer réellement le patriotisme des enseignants. Parce qu'encore une part de plus, moi je sais que tous les enseignants, tous les professeurs, en tout cas dans le moyen secondaire où nous nous sommes, tous les professeurs essaient de rester en contact avec leurs élèves pour leur apporter quelque chose. Ça, c'est à saluer. Donc, l'un dans l'autre, au bilan, au fini, je crois que la directive du chef de l'État, elle est très claire, nous irons vers des rencontres encore avec les ministères concernés pour voir un bon Sénégalais, un bon patriote, je dis bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour, en tout cas, sauver ce qui peut l'être. Maintenant, comme on le dit aussi, la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Si on se rend compte que malgré nos efforts, malgré notre volonté de faire, il n'y a pas une possibilité, eh bien, le moment venu, les gens tireront les conséquences. Alors, avez-vous des propositions particulières au niveau du SIEMS, relativement toujours à ces concertations ? Oui. Écoutez, vous savez que nous sommes toujours dans la dynamique de partage avec le ministère sur la question. Et c'est pourquoi, effectivement, nous avions appuyé, en tout cas, les initiatives qui sont prises au niveau de cette plateforme qui est indiquée au niveau du ministère de l'Éducation, nous avions appuyé aussi que, au niveau d'abord des classes d'examés, que les professeurs essaient, avec les groupes WhatsApp, de faire les cours déjà en ligne, nous avions pensé aussi que cette situation-là, il ne faudrait pas qu'on oublie le monde rural et qu'on ait des fascicules qu'on envoie au niveau de l'ensemble des lycées du Sénégal. Ça, c'est une possibilité parce que, même si l'Internet, par exemple, n'existe pas partout dans les 38 villages d'Indagényan, mais je sais que dans la commune, au niveau du lycée, ça existe et à partir de là-bas, on peut tirer des fascicules et envoyer aux autres collèges environnants. Donc, il y a bien et bien des possibilités de maintenir au moins la continuité des enseignements d'apprentissage. Maintenant, le moment venu pour les évaluations, si vraiment, comme je le souhaite, le virus nous quittait presque avant le Ramadan, mais à partir de ce moment, il y a bel et bien une possibilité d'améliorer pour qu'on aille vers des évaluations et pourquoi pas vers des examens. Et justement, parlant de ces évaluations, le chef de l'État a demandé aussi à ses ministres hier d'élaborer une feuille de route pour la poursuite des enseignements et un agenda des évaluations, examens et concours, en tenant compte, bien sûr, de l'impact de la pandémie de coronavirus. Que devrait être cette feuille de route, à votre avis? Écoutez, vous savez, d'abord, avant d'évaluer, il faut donner quelque chose en contenu. C'est pourquoi, d'abord, je crois que pour les évaluations, ça va être trop tôt de dire comment on va évaluer, étant donné que nous sommes en train de discuter sur qu'est-ce qu'il faut donner et comment le donner. Parce que c'est ça qu'on évalue, c'est que les élèves... Parce que le programme, le programme plutôt est loin d'être bouclé. Oui, mais écoutez, le programme, même pour certaines disciplines, je crois qu'il y a des choses qu'on peut revoir dans le programme. Parce qu'encore une fois de plus, même nous, nous continuons à considérer qu'en temps normal même, il est important qu'on revoie un peu un certain nombre de programmes qui sont inutilement parfois kilométriques. Et donc, je crois qu'il y a une possibilité de voir dans ces programmes-là qu'est-ce qui est essentiel, pour quel niveau. Et à partir de ce moment, on va accentuer non seulement le contenu des enseignements et apprentissages sur ça, mais après, on pourra aller vers l'évaluation. Mais encore une fois de plus, comme la directive présidentielle l'a indiqué, je crois que si on se retrouve en tant qu'acteur connaissant le milieu, aussi bien sur le plan pédagogique que sur tous les autres plans, je crois que nous aurions, ensemble avec le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement Technique de la Formation Professionnelle, et peut-être les universités, voir en tout cas qu'est-ce qu'il faut faire exactement à telle période. Et à partir de telle haute période, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Et de là, nous pourrions envisager, bien sûr, les évaluations. Ce sera la dernière question. Certains proposent aussi la tenue d'examés dans des salles où peut-être la distance de mètre est respectée entre les élèves. Est-ce que nous avons ces moyens-là, vu quelquefois le manque de professeurs à certains niveaux ? Écoutez, moi je crois que si on se rencontre entre tous les acteurs, mais chacun pourra indiquer son point de vue et là, nous allons choisir Vous discuterez de toutes ces propositions-là ? Comment ? Je dis, vous discuterez de toutes ces propositions-là ? Toutes les propositions seront discutées. Ils sont discutables, ils seront discutés. Alors, à partir de ce moment, je crois que nous allons prendre les meilleurs. Et ça m'appelait aussi, quand même, il n'est pas interdit qu'on fasse du brechement qui, c'est-à-dire, on essaie de voir qu'est-ce qu'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait ? Et quand je dis ailleurs, je ne parle pas des pays pré-développés qui ont d'autres possibilités. La sous-région. Alors, il faut qu'on essaie de voir dans la sous-région, puisque la pandémie n'est pas de nous personne, qu'est-ce qui est fait ailleurs et qui est pertinent. Nous-mêmes, nous pouvons être porteurs d'une proposition qui pourrait influencer les autres pays africains qui sont dans la même situation. L'essentiel est que quand on se retrouvera, on essaiera de voir quelle est la meilleure formule. Merci, Sauroussen. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Mais c'est moi qui vous remercie. C'était donc Sauroussen, secrétaire général du SAEMS. C'est le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire.